Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On s'était rendus à Oxbury et ça nous avait débloqué pas mal de choses. On avait aussi acheté la clé des différentes portes d'Oxbury et il nous restait quelques coffres à trouver. Ou tout du moins trouver comment y accéder. On va voir si on peut faire ça tout de suite. Et donc nous revoilà à Oxbury. On avait réussi à avoir pas mal de choses. Notamment lié au fait qu'on a enfin pu avoir ce pouvoir. Mais également lié au fait qu'on a pu bien ouvrir les portes. On a l'air pas mal ici. De mémoire il y a un coffre qu'on n'a pas par là. Sur cette maison on n'a pas trouvé le moyen de monter à cette échelle. Alors qu'à côté c'est possible. On a vu également qu'on ne pouvait pas rentrer par les fenêtres bien évidemment. On va en profiter pour voir ce qu'il y a de notre ami Théodore. C'est vrai qu'on pourrait acheter un petit peu de viande, un petit peu de bœuf, un petit peu de poulet, un petit peu de tout. Et acheter des graines. Est-ce qu'on achète tout le porc ? Allez on achète tout son porc et tout son poulet. Oui bah oui tu peux te frotter les mains. On te croit quand même beaucoup. Alors là on a une échelle qui est cachée du coup. Est-ce qu'on n'aurait pas le même cas ? Une échelle bien cachée. Ici c'est pas mal. Ici on a ouvert le coffre également. Mais vraiment que ce soit ici ou là ça ne grimpe pas. Donc il va sans doute débloquer ça quand on aura débloqué le coffre. Le coffre est là, on le voit mais on ne peut pas y accéder. C'est un peu frustrant et on ne peut pas descendre bien évidemment. Sinon ça serait trop simple. Je pense qu'on est pas mal. Et que ça doit être tout simplement l'architecte de Beverly. Ou pas du tout. Ou plutôt le menuisier de Gustave. Celui qui a essayé de nous arnaquer de 450 000 lueurs. Qui doit avoir la solution. Puisqu'on sait qu'on doit essayer de le convaincre d'aller par là. J'ai du courrier. Je sais pas depuis quand mais j'ai du courrier. J'ai Francis qui nous a rattrapé avec une nouvelle course. Alors qu'as-tu ? De la canne à sucre et du blé pour avoir une graine d'ail. Des pommes de terre et du blé pour avoir des graines de tomate. Tu es tentant mon cher. Du saumon sockeye. Est-ce que je vends mon seul saumon sockeye ? Il me manque des poires. Ah. C'est tentant mais on a pas beaucoup de blé. Pourtant j'aimerais bien avoir des tomates et de l'ail. On va attendre d'en avoir un peu plus. Sorcellerie la congrégation. Première édition. En espérant que c'est un Black Thunder Lotus. Devrait être vendu. Ceux qui ont la ref. On la ref. Et elle y est la ref. Il suffit de parler anglais pour la voir. Merci la traduction qui a bien traduit cette chose là. En français. Je dirais bien dégueulasse. Parce que ça casse toute la référence. Du coup. T'as peut-être des choses à acheter d'ailleurs. Des graines et re des bouteilles vides. On va essayer d'avoir plus de blé. Tout simplement. On va. Aller parler à Beverly. Qui est contente. Beau travail. C'est Beverly. Elle est toute petite. Oh waouh. Tu t'es vraiment surpassée. Je savais que je pouvais compter sur toi pour me construire cette maison. Ça a pris plus de sel que je le croyais. Mais c'est correct. Te côtoyer c'est tout en plaisir. Mes enfants ne viennent plus aussi souvent que je voudrais. Ils sont occupés avec leur propre vie. Je n'en fais seulement plus partie. Bon. C'est à ce quoi servent les voisines. Je suis heureuse que tu sois déménagée à l'étage. Tu m'as toujours aidée. En plus, ta fausse dit les toits être si tranquilles. C'est ce qui fait de toi une personne à l'écoute. Alors bon. Laisse-moi se m'installer. Cette maison et moi avons besoin de refaire connaissance. Une bonne nuit de sommeil dans mon bon vieux lit fera des merveilles. On se parle bientôt. Et voilà donc... Une voisine. Et on a des gens qui sont affamés. Qu'on n'a pas du tout nourris. Il nous donne des curiosités. Et on lui fait un câlin. Comme d'habitude. La même chose avec Astrid. Et j'ai absolument pas fait son plat de nouilles préféré. Ah là là. Petite erreur. Non mais je vais pas lui donner un toast. Je vais donner un toast. On peut lui parler. Donc on a le choix entre lui laisser le minerai tel quel. Et attendre qu'elle le fonde. Bon on va attendre. Après tout. Si elle fait de la fonte. Ça nous va très bien. On va laisser Atul. Jouer de la flûte. Enfin je l'ai dérangé pour voir ses planches. Mais quand même. Où sont les autres ? Alors. Je peux revoir ça si clairement. Mickey. C'était un enfant. Je. Trop. Un connard est sorti de nulle part. Il m'a fratpé avec un bâton de baseball. Je n'ai même pas vu l'enfoiré. Mon corps est devenu mou. Et ça a cogné le sol. Mickey était rouge. Comme une tomate. Il a empogné le gars qui me frappait encore avec le bâton. En passant. Il a lancé ce trou du cul sur le côté de la voiture. La fenêtre a explosé en morceaux. Le gars avait de la vitre partout sur lui. Il n'arrêtait pas de crier. Mes yeux. Mes yeux. Du sang sortait de ses yeux. Et Mickey. Et ben. Il riait. Et ce rire. Ça. Ça peut m'aider à m'endormir. J'adore les petites histoires qu'il nous donne. À chaque fois. Et du coup. On leur fait un petit câlin. Qui est-ce qu'on n'a pas nourri ? Giovanni. Giovanni. Mon cher Giovanni. On ne t'a pas nourri. Moi, je voulais faire de la farine de riz. Je ne sais pas où est Giovanni. Est-ce que j'ai du blé qui aurait poussé ? Pas suffisant. Ce n'est pas grave. On va regarder nos quêtes. Et voir ce qu'on peut faire. Sachant qu'on peut aussi très bien décider de retourner dans les endroits qu'on avait commencé à explorer. Ah, Giovanni est là. Alors, Giovanni, on peut le nourrir. Il me reste du café, du thé. Ça fait le job. Alors. Regardons un peu nos quêtes et où on peut aller. Sachant qu'il commence à être déjà tard. Rends-toi au sommet brunoire. Améliorer la maison d'Atul en ajoutant un cadre. Amener Giovanni au seuil éternel. Et... Euh... On pourra améliorer la galerie de Gustave avec un bureau vintage moderniste. Et aller voir le menuisier. Alors, je ne me souviens plus où il est, le menuisier. Alors, des tissus de soie, des minerais, de l'ectoplasme en bouteille. Ça, on pourrait... Je n'ai pas lu la lettre. Je n'ai pas lu sa lettre. Je n'ai pas lu sa lettre. Concours spécial. Chère estimée cliente, nous avons une promotion spéciale. Tu trouveras si joint un nouveau type de bâtiment. Cela fait partie de notre série FANTASTIC. Une plateforme rebondissante. Nous espérons que tu apprécieras le temps passé dans les airs. Bien évidemment. Donc, le cadre. Il nous manque l'ectoplasme en bouteille. De l'ectoplasme en bouteille. Et de l'ectoplasme en bouteille. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça dans l'histoire. Les Dice Boy. Broutilles. Ça fait un petit bout de temps que j'ai oublié les broutilles. Aller à Boncontact Compagnie, à Furogawa et à Hummingberg. Il faut parler au livreur au quai de South Point. Et là, il fallait voir Larry au quai de North Sea. On a un peu rien de tout ça dans le coin. On a un peu rien de tout ça dans le coin. Et on a vu qu'on n'avait pas encore ce qu'il faut pour aller de l'autre côté. Alors, ce que l'on peut faire, c'est se rendre au seuil éternel. Je pense que c'est faisable. On va traire notre vache. Ah, je ne l'ai pas idéalement placé, du coup. Ça me gêne un petit peu. Bon, ma récolte de moutons, ma tyrolienne. On a Alex. Je l'entends. Et on veut voyager ici. On va choisir la destination vite, vite, avant que ce ne soit plus leur. Donc, on a des choses à faire. On a des moutons à moutonner. Et on a des choses à récolter. Avant, eh bien, de laisser Giovanni. Giovanni, le beau parleur. Voilà. Je pourrais faire de la farine de riz. Ah, j'aurais dû la mettre dans ce sens-là. Eh bien. Ça y est, Bambina. Tu sais que je ne suis pas tout à fait excitée, mais je dois y aller. Prête à m'amener là-bas ? Bah, ouais, mon gars. Ouais, je crois que c'est la meilleure décision. Ok, allons-y. C'est pas la décision la plus facile à prendre à chaque fois. On va l'attendre tranquillement. Et tout le monde vient pour lui dire au revoir tranquillement. Beverly qui arrive et Astrid. Et on lâche le bateau. Tu sais quoi, trésor ? L'instant où je t'ai vue, je savais que tu étais une personne spéciale. Quelqu'un qui, peu importe ce qui arrive, serait toujours là et ferait toujours la bonne chose. Je peux voir ça dans les gens. Voir la brèche en eux. C'est facile. La lumière, il brille. J'imagine que c'est pour ça que je suis tombée amoureuse d'Astrid. Ah, Astrid. Elle avait toute toute qu'une carapace. Elle avait une carapace plus que tu ne peux l'imaginer. Mais une lumière si intense chaillissait d'elle, de la chaleur et du feu aussi. Son rire faisait trembler les montagnes. Et tout le monde était heureux autour d'elle. J'étais heureux. J'ai toujours passé tant de temps à m'assurer que les autres s'amusent. En faisant des blagues, en étant le mec drôle. Mais il ne venait que pour elle. Vraiment. Pour son esprit majestueux, brut et rayonnant. Mais toi, Bambina, tu as son regard. Une aura douce. Un truc de fou. Je me reconnais tant en toi. Ta bravoure, ton sens de l'humour, ton entrain. Je sais que c'est dur de faire ce que tu fais. Accompagner les gens vers leur fin. Ça prend plus que du cran pour faire ça. Ça prend une âme d'acier. Tu as tout ça. Tout ça, Bambina. Même si tu doutes, même si tu n'as pas foi en toi-même, j'ai six fois en toi. Tellement de foi en ta force. Je crois en toi, à trésor. Maintenant, il n'y a tout jamais. Et tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai tout près. Je serai juste ici, à tes côtés. Je serai toujours là. Toujours. On est bien loin du vieux vanille plaisantin qu'on a pu avoir. Je sais que je ne devrais pas partir de si tôt. Crois-moi, j'aurais aimé rester plus longtemps. Juste ici, avec toi, trésor. Promets-moi de prendre soin d'Astrid lorsque je serai partie. Ok ? Et ne t'ennuie pas trop de moi, d'accord ? Je n'ai jamais mérité d'être à tes côtés de toute façon. Mais je t'ai aimé et ça ne s'arrêtera pas, même si je ne suis plus prête de toi. Les gens qui aiment vraiment ne te laissent jamais vraiment, tu sais. La vie est formidable, n'est-ce pas ? Un tourbillon, un tremblement, une flamme vacillante. J'ai tellement essayé de vivre au maximum. Je ne regrette rien. Rien, sauf de quitter Astrid. Rien, sauf de te quitter, Stella. J'aurais aimé te voir grandir encore un peu, mais nous y sommes. Bon, tu te serres un verre à ma santé, d'accord ? Ciao, Bella. Une jolie constellation en forme de lion. Et nous revoilà dans cet endroit bizarre qu'on avait vu quand on était avec Gwen. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? On peut aller là. On redescend ? Sérieusement ? On redescend, je pense. On voit des primes de vie. Est-ce nous ? Est-ce ? Giovanni ? Le saura-t-on un jour ? Par où suis-je censé aller ? Ok, on a laissé Daphodile ici. Je vais grimper. Est-ce qu'on est là ? Je pense que c'est de là d'où je viens. on continue de grimper. C'est parti. C'est parti. On continue de grimper. Ça monte, ça monte. Tu es revenu, Spirit Farron. Humilié par la confusion. Le désarroi. La peur. Maintes et maintes fois, tu m'as appelé par mon nom. Tu as chuchoté des échos de mon essence à ceux qui sont effrayés de l'entente. Pendant que tu te tiens devant moi, ton cœur se remplit d'hésitation. Tu cherches à tout dompter, mais tu n'es que serviteur. Et maintenant, tu me vois vraiment. Tu vois ce que j'inflige aux gens que tu aimes. Tous ces chemins que tu as croisés. Toutes ces âmes que tu as étreintes. Leur vie, entremêlée à la tienne. Leur visage, gravé dans ta mémoire. Tu as ouvert ton cœur à la souffrance des autres. Et, en retour, ces derniers t'ont réchauffé le cœur et ont modelé ta destinée. Chaque esprit en est un rappel. Chaque esprit est un au revoir. Que t'ont-ils appris ? Leurs combats, leurs histoires. Leurs souvenirs, tes souvenirs. Font-ils leurs adieux ? Ou dis-tu les tiens ? Mais, tu n'es pas encore prête, Stella. Et ces esprits ont besoin de toi. Continue ta tâche, Spirit Phara. Ton heure viendra bientôt. Et nous, nous croiserons à nouveau. Pour la dernière fois. Tout cela est bien énigmatique. Il y en a plein de quêtes qui s'activent. Plein, plein, plein. A commencer par... Ici. La fleur d'âme. De notre cher Giovanni. Pour pouvoir aller cueillir. Voilà. Et comme c'est quand même la couleur de Giovanni. On va aller voir. Non, c'est la couleur d'Astrid. Je ne sais pas comment je me sens. Devrais-je être triste ? Devrais-je être heureuse ? Fâchée ? Je sens son absence. Mais en même temps, c'est comme si quelque chose avait été réalisé. Complété. Tu vois ce que je veux dire, Pichonnette ? Est-ce que je suis une mauvaise personne ? Est-ce que c'est acceptable de me sentir libérée dans les circonstances ? Je suis désolée, Stella. Je ne veux pas paraître ingrate. Je suis un peu secouée. Mais pas perdue. Au moins, tu es ici avec moi. C'est la chose la plus importante. Mon cœur est plus fort parce que tu y es. Et on va aller voir Beverly. Mon poussin ! J'ai une piste à propos d'un truc incroyable ! C'est une lune ! Écoute bien. Apparemment, il y a un gamin au parc Ambertan qui donne des copies du livret de Poupon Economy Club. Tu ne réagis pas ? Rien ? Waouh ! Il jeûne de nos jours. Chaque sous-compte ! Tu ne peux pas seulement dépenser tout ton chèque de paix. Il faut que tu dépenses ton argent de façon intelligente. Laisse Beth te montrer comment faire. Disons que tu veux acheter quelque chose. Vas-tu payer plein prix ? Pas question ! Il faut que tu chasses les économies. Je te le dis ! Tu n'as besoin que de patience pour bandir sur l'occasion au bon moment. Il faut que tu sois comme le tigre, mon poussin. Disons que tu penses acheter la salle d'archive B25-22 pour ton bateau. La baisse d'archive B... Randy, Hedge-Bourlen est le seul qui en a le plan. Est-ce que tu vas simplement te présenter à lui et payer plein prix ? Bah du coup, j'imagine que non. Bien ! Tu ne devrais en aucun cas payer plein prix pour quoi que ce soit. Tu vas attendre et trouver une façon de payer moins cher. Et si ça signifie de faire le détour par Amber Time Park avant d'acheter quelque chose à être jeu pour l'aigle ? Eh bien, que ce soit ça ! Ne va pas acheter cette salle d'archive B25-22 tout de suite ! Ça ne vaut pas la peine ! Pas jusqu'à ce que tu aies soustrait quelques lueurs au prix demandé. Ok, bah on va acheter une salle d'archive, visiblement. Mais pas tout de suite. Alors, on a juste un souci. C'est qu'il faut qu'on retrouve le menuisier. Et que je ne me souviens absolument pas où on l'a vu. Et que si je fais toutes les quêtes, toutes les villes, on va commencer à en avoir un paquet. Parce qu'il s'était réfugié. Il était parti d'Oxbury. Je vais y arriver. Et... Du coup... Comment je vais pouvoir faire ça ? J'aurais tendance à dire Hummingberg. Mais je vais peut-être me planter. Dans tous les cas, on est ici. On va aller voir Albert. J'ai cru comprendre que du coup, on aurait des nouveaux plans. Donc, pas encore. On a la surface rebondissante. Il nous manque un tissu de coton pour le faire. Donc, c'est faisable. Ici, on a tout fait. Et ici, on n'a pas tout fait. Il nous manque le cellier. Avec l'éctoplasme. De bouteilles. Ça va arriver assez vite. Ici, notre blé est-il mûr ? Notre blé est mûr. C'est parfait. Il nous faut du blé pour la quête... La course de Francis. Et je vois qu'on n'a pas d'autres graines de blé. Dans tous les cas, on va économiser notre blé. Tant pis pour la course de Francis. On va aller chez Albert. On sait que Albert peut nous faire agrandir notre bateau. Si c'est pas la plus grande des nécessités. Au moins, ça sera fait, vu qu'on n'est pas loin. Oh oh ! Tu as une vache sur ton bateau ! C'est cool ! Sais-tu pourquoi les vaches sont maladroites ? Parce qu'elles bouzent... Alors, du coup... On peut, si j'ai bien compris, prendre une taille de bateau supplémentaire. Pour 30 000 pièces. C'est parti. J'ai pas 45 000 pièces pour l'agrandir encore. Ici, il nous manque le chasse-brouillard. Il faut du tissu de soie, de l'ectoplasme en bouteille. Et des fleurs d'esprit. Et ben non, pas. Et du coup, maintenant, on sait ce que c'est. Ce que ça veut dire. Fait disparaître toutes les tâches. C'est les tâches de brouillard. Comme chasse-brouillard. Je trouve que la traduction est parfois un peu... Brouillonne, on va dire. Un peu trop littérale. Parce que ce sont les nappes de brouillard qu'on fait disparaître. Tout simplement. Et du coup, on va aller jusqu'à Hummingberg. Oui, ça ne vaut pas forcément la peine que j'y aille. Pour moi, il était là-bas. Le menuisier. Mais... Parce que du coup, la quête ne dit rien de plus. Dire au menuisier que sa petite amie le reprendra. Ben oui, mais... J'aimerais bien me souvenir où il est, le menuisier. Donc... Après, peut-être que Gustave, si on interagit avec lui, il pourra nous le dire. Si on trouve Gustave, on lui posera la question. On heurte des caisses. Un petit peu de loot, ça ne fait jamais de mal. Un petit peu de cuivre. Et du coup, on n'a même pas regardé notre bateau à quel point il était plus grand. Donc forcément, on est dans une zone du début, donc... Effectivement, il est un peu plus grand. Ça fait longtemps que je n'ai rien eu ici. Ça reste parce que je ne mets pas de... de graines, mon cher. Je n'ai plein de graines de pêche. Voilà. Donnez-moi des oeufs, des cocottes. J'étais dans le jardin. Et l'épisode est déjà très long. On va s'arrêter là, je pense. On ira vérifier si, oui ou non, notre menuisier est à Hummingberg lors du prochain épisode. Si on ne se fait pas rattraper par la nuit parce que j'ai un peu l'impression que c'est ce qui va nous arriver. Et si c'est le cas, je passerai la nuit en off. Histoire de ne pas passer la nuit à rien faire. Mais ça a l'air quand même de bien se passer. Le chemin est presque fini. Il faudra aller voir ça la prochaine fois. Ouais, c'est parfait. On a passé le phare. Tout va bien. Donc, lors du prochain épisode, on va essayer de vérifier où est-ce qu'on a mis notre menuisier. Parce que sans menuisier, il ne faut pas de bureau pour Gustave. Et si Gustave n'a pas de bureau, on va quand même être un peu malheureux. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501